Il y a 5 boss à éliminer sur Warzone pendant l'événement d'Halloween et je vais vous expliquer comment les éliminer. Pour savoir leur emplacement, vous avez juste à ouvrir votre carte et vous avez 5 icônes. Donc il y a l'icône du boucher, il y a l'icône des ovnis, il y a l'icône des créatures du marais, il y a l'icône du pharaon et il y a l'icône du train fantôme. Le boss le plus difficile que j'ai eu à tuer, c'est le boucher parce qu'à chaque fois, il y avait d'autres joueurs qui venaient nous tuer juste avant qu'on arrive à tuer le boss. Donc moi, ce que je vous conseille fortement, c'est d'éliminer ce boss en mode DMZ et pas en mode Battle Royale. Déjà demain, il y aura moins de joueurs et vous aurez plus de temps, vous allez pouvoir mieux vous loot pour affronter ce boss. Alors pour accéder à ce boss, vous avez juste à aller à l'emplacement indiqué sur la carte, ensuite vous activez les 5 rituels. Quand vous avez terminé les 5 rituels, il y aura un portail qui s'ouvrira, vous rentrez dedans et là vous allez devoir affronter le boucher. Mais faites quand même attention parce qu'il y aura quand même d'autres joueurs qui vont essayer de venir vous tuer. Donc nous, ce qu'on a fait pour sécuriser la zone avec mon poteau Valenchoin, gros et décasse à toi au passage, ce qu'on a fait, c'est qu'il y en avait un qui tirait sur le boss et il y en avait un autre qui gardait l'entrée du portail. Au cas où d'autres joueurs essaieraient de venir. Et encore heureux qu'on l'a fait parce qu'il y a 3 autres joueurs qui sont arrivés pendant qu'on était en train de se fight avec le boss. Donc là, Valenchoin m'a prévenu, on les a allumés tous les 3 et on les a carrément réanimés et recrutés dans notre groupe pour au cas où d'autres joueurs essaieraient de venir nous attaquer. Donc en réalité, si ça vous arrive, n'hésitez pas à recruter les joueurs que vous mettez au sol. Comme ça, vous allez pouvoir grandir votre escouade et ce sera plus safe pour éliminer le boss. Alors ensuite, quand vous aurez réussi à éliminer le boss, là, vous débloquerez les récompenses. Le deuxième boss, c'est les créatures des marais. Et pour les faire apparaître, ces créatures, il va falloir fouiller les cocons qui sont dans les alentours pour trouver un diadème doré. Quand vous avez trouvé ce diadème, vous allez devoir le placer à l'emplacement indiqué sur la carte. Donc vous placez le diadème sur le sol et à ce moment-là, ça va faire apparaître 3 monstres des marais. Alors ces monstres ont énormément de vie et ils font très très mal. Donc faites très attention, ne les laissez pas vous approcher. Quand vous aurez réussi à les tuer tous les 3, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain boss, c'est le pharaon. Et pour le faire apparaître, vous allez devoir trouver plusieurs crânes maudits. Donc c'est des crânes rouges que vous allez pouvoir trouver sur des bots qui vont apparaître en illimité dans cette zone-là. Quand vous tuer un bot avec une tête rouge, il va laisser tomber le crâne et vous allez pouvoir le récupérer. Ensuite, ces crânes-là, vous allez devoir les placer dans les petits trous qui se trouvent juste en dessous du sarcophage du pharaon. Quand vous aurez complété tous les trous avec des crânes rouges, là, le pharaon va apparaître. Et faites super attention parce que si le pharaon arrive à vous attraper, là, vous êtes mort, il va vous faire une exécution directe. Donc la technique ultime pour le tuer, c'est de sortir du temple et de vous mettre à l'extérieur. Il faut savoir que le pharaon a une certaine limite et il ne pourra pas vous atteindre à un certain moment. Et s'il dépasse la limite, il va tout simplement disparaître et réapparaître dans le temple. Donc là, vous avez juste à aller à l'entrée du temple pour qu'il vous fonce dessus et ensuite, vous reculez et vous l'allumez comme ça en illimité. Et dès que vous aurez réussi à l'éliminer, vous débloquerez les récompenses. Le quatrième boss, c'est l'ovni. Pour ce boss-là, la première étape est de tirer dans la grosse boule. Quand vous lui aurez infligé assez de dégâts, la grosse boule va se diviser en trois petites boules. Il faudra détruire les trois petites boules pour faire apparaître une soucoupe volante. Et ensuite, vous allez devoir la détruire. Mais faites attention parce qu'elle peut vous attirer en apesanteur et vous relâcher au sol pour vous faire des dégâts de chute. Après, elle peut vous envoyer aussi des boules d'énergie pour vous infliger des dégâts. Alors quand vous aurez réussi à la détruire, il y aura un artefact qui va tomber. Il va falloir récupérer cet artefact et l'emmener sur le portail qui se trouve sur le bateau. Dès que vous aurez fait ça, vous débloquerez les récompenses. Le dernier boss qui n'est pas vraiment un boss, c'est le train fantôme. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir rentrer dans le train fantôme mais faites très attention parce qu'il y a des pièges un peu partout. Il y a des clés morts, des pièges à la grenade et carrément deux tourelles à l'avant du train. Donc avancez prudemment et détruisez les deux tourelles. Quand vous arriverez à l'avant du train, vous allez pouvoir récupérer un objet qui s'appelle le cœur du train. Dès que vous aurez récupéré cet objet, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors pour le dernier défi qui va vous demander de trouver une faucheuse, une goule, un spectre et une sorcière, ce que vous devez faire, c'est tout simplement fouiller des caisses de ravitaillement aux emplacements qui sont indiqués sur la map quand vous êtes sur le défi. Et l'objectif, c'est de faire apparaître un esprit quand vous allez ouvrir une caisse de ravitaillement. Dès que vous aurez trouvé un esprit en ouvrant des caisses de ravitaillement aux quatre emplacements indiqués sur la carte, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. et vous débloquerez les récompenses.